bonjour tous et félicitations si vous êtes envie une nouvelle vidéo un petit peu hors piste un petit peu ma vie mon oeuvre consacrée à mon parcours dans la publicité et c'est une vidéo que j'avais plusieurs fois envisagé de faire mais à chaque fois j'avais repoussé le moment de m'y lancer parce que bah déjà chaque fois que j'en parlais un peu on me disait fais bien gaffe à ce que tu vas dire ne cite pas trop les noms etc etc donc je vais faire bien gaffe à ce que je vais dire et je vais pas trop citer les noms il y a des trucs que je vais pas raconter c'est absolument évident néanmoins je vais quand même parler de certains trucs et peut-être que ce sera pas totalement inintéressant je vais commencer très rapidement quand même par expliquer que j'avais brillamment raté mon bac et quand je dis brillamment je veux dire par là que j'avais obtenu presque malgré moi le rattrapage l'oral de rattrapage mon père m'avait dit d'ailleurs intérêt à vraiment te défoncer pour sauf que j'étais déjà très entier et que il y avait des matières où j'étais très bon philo français anglais et les autres c'était pas que j'étais moyen c'est que c'était catastrophique donc voilà histoire géomath mais en fait j'avais tellement pas le niveau ça faisait déjà des années que je n'écoutais pas du tout donc mais moyenne c'était 3 sur 20 4 sur 20 et donc je ne voyais pas comment en sélectionnant ces matières là je pourrais réhausser ma note suffisamment pour avoir mon bac au rattrapage du coup j'ai décidé de prendre des matières où j'étais déjà bon en disant je peux être encore meilleur résultat bah ouais j'ai même un 19 1 19 c'est incroyable l'oral de français où mon prof m'avait autorisé à ajouter un sujet libre personnel quand on en faisait la demande à l'époque en tout cas c'était je pense c'est toujours possible c'était faisable et du coup la personne qui me faisait passer l'oral c'était en fin de journée je me souviens je pense qu'on avait ras le cul des trucs au programme quoi j'avais mis en ton art au et à donc ça l'a étonné à dire en ton art au mais d'où ça vient j'ai dit bah c'est un truc personnel et elle m'a laissé me lancer là dessus et j'ai eu un 19 et je me souviens qu'elle m'a dit je sais pas trop combien vous manque de points et tout mais je pense que ça devrait aller ça devrait vous permettre d'avoir les points qui vous manquent et j'ai dit ah c'est pas sûr vu les notes ailleurs voilà et en effet donc je l'ai raté à 9, je sais pas combien quand il y a eu les réunions j'imagine qu'ils se sont dit non mais on peut pas lui rajouter des points là où il a été plus que médiocre donc bref ensuite donc je rate mon bac je quitte la maison et je pars à londres un an quand je reviens bah que faire et tout ce que je savais faire c'était écrire je savais écrire je crois que j'en ai déjà parlé mon père était dans la pub à cette époque là et voilà il avait une carrière de publicitaire dans les années 80 principalement un peu son âge d'or j'ai envie de dire il avait même eu le lion d'or pour un film sur pour pionnier bref donc mais ça faisait un petit moment que c'était beaucoup plus compliqué pour lui et le temps des grandes agences était totalement révolue commençait à en baver pas mal et à payer un peu la note de je sais pas sa réputation enfin voilà il s'était fait pas que des amis voilà c'est tout à fait comme tout le monde surtout dans ce milieu donc j'avais un nom de famille qui pour certaines personnes en tout cas pouvait rappeler quelqu'un d'autre je me suis lancé là dedans parce que je me suis rendu compte que tout ce que je savais faire c'était écrire moi voilà sorti de ça et j'avais pas beaucoup de capacités mais l'écriture c'est un truc que je faisais depuis enfant enfin depuis six ans j'écrivais un des nouvelles des trucs et j'avais pas mal d'idées voilà ça foisonne un petit peu à l'intérieur donc je me suis dit je pense que c'est un milieu où je peux faire des trucs pas pourri quoi je fais un book avec des fausses pubs que je bidouille et donc je découpe je découpe des trucs dans des magazines je fais des montages avec du scotch et tout il n'y a pas de d'ordinateur comme maintenant il n'y a pas photoshop ni rien on est en 92 je crois bien et je vais obtenir un stage chez fcb donc fcb très grosse agence et donc on me colle dans les pattes d'une team c'est comme ça que ça se passait rédacteur et à des cours directeur artistique donc graphiste tout ça enfin le petit souci c'est que la personne qui décide fait que donc je vais faire mon stage n'a pas forcément l'aval de la team qui est chargé de me prendre son aile pas de me former mais de me enfin voilà ça de me montrer un petit peu je suis en stage quoi et je vais le payer assez cher et ça je vais le comprendre dès le premier jour puisque j'arrive à l'agence tout tout motivé super content comme voilà qu'on me dit ouais c'est le début et j'arrive et le mec voilà qui s'occupe de moi normalement à le rédac quoi que senior je précise me dit ah oui c'est vrai enfin quand j'arrive à l'air vachement heureux de me voir faire ouais ouais c'est vrai c'est vrai je sais pas où on va te mettre parce qu'effectivement donc ils avaient des grands bureaux des chaises et tout aurait été largement la place de me foutre dans un coin tu vois mais c'était pour bien me faire comprendre que j'étais pas le bienvenu bon alors je pose mes affaires à limite par terre je crois que c'était n'importe quoi j'attends un petit peu il me dit on va trouver un truc à te proposer mais lâcher occupé et tout donc il me laisse glandouiller je me fais un peu yesh je vais dans les couloirs je regarde un peu mais bon je dis bonjour à des gens et à un moment donc je repasse dans le dans leur bureau quoi pas d'open space je précise et le type me dit ah ouais c'est vrai alors attends suis moi et je me dis oh yes on va me briefer sur un truc ils m'emmènent dans le couloir et il ya des placards enfin des placards métalliques en fait tout le long des couloirs donc c'est je sais même pas combien il y en a 30 enfin je sais pas et il en ouvre un premier comme ça dedans c'est des piles de magazine jusqu'au plafond partout et c'est comme ça en fait tout le long du couloir donc c'est des milliers de magazines ce qui est un peu normal donc puisque alors surtout à l'époque la presse c'est là c'est vraiment la matière on travaille enfin on travaillait en permanence avec des mags il y avait des piles de magazines sur tous les bureaux de toute façon voilà d'abord pour se tenir au courant puis surtout pour avoir du matériel pour voilà pareil faire des décollages et découpages pour les maquettes s'inspirer même s'inspirer de trucs pour faire des des crayonnés enfin bon peu importe et donc il me montre ça et je dis ah ouais c'est intéressant et tout c'est impressionnant etc et il me dit ouais voilà c'est bordel c'est pas classé du tout voilà c'est ça saoule tout le monde parce que quand on cherche un truc on met une heure à le trouver tout mûche donc ce que tu vas faire c'est tu vas classer les tous les magazines d'abord par nom magazine ensuite par thématique et par date de voilà de parcours de façon chronologique date de parution donc je dis d'accord et je dis eux pour toute l'armoire c'est une centaine enfin je ne sais même pas combien de plus et me dit non pour toutes les armoires banon pauvre tout tout dit et il me dit il me dit ah oui et là ça va te prendre bien la semaine 1 et là je le regarde et il me fait un petit sourire un petit sourire un petit sourire de j'allais sortir une insulte mais un petit sourire de personne mal intentionnée on va dire et qui est très fière d'elle et qui est très heureuse de cette petite idée je vais comprendre un peu plus tard pourquoi il m'a pris dans le pif je me suis un peu trompé au début je me suis dit m'a pris dans le pif parce que j'ai compris ça dès le début je me suis dit c'est parce que ça le saoule en fait d'avoir d'avoir un stagiaire alors oui c'est peut-être que ça le saoulait aussi d'avoir un stagiaire mais enfin franchement bref il n'y a pas de quoi non plus perte scénère et cela jouait petit sadique mais donc bref j'en parlerai plus tard il me dit ça et moi je suis d'abord c'est mon premier jour je vais pas trop la ramener et puis je suis impressionné c'est une grosse agence je vois les gens qui passent qui s'engueulent les réunions les bidules les débriefs les retours clients enfin je commence à découvrir l'ambiance à l'étage de la créa je précise parce que évidemment c'est pas partout pareil en tout cas à cette époque là en 92 chez cd donc voilà je dis bon ok je me mets à quatre pattes je commence à tout foutre dans le couloir en essayant de pas trop gêner les gens parce que les gens ils passent dans le couloir ils font comme ça genre mais qu'est ce qu'il fait lui et je commence à faire des piles à regarder nanana je fais mes trucs et à un moment il est genre 19h et je sais plus qui me dit dit non mais là faut que tu rentres toi t'es stagiaire enfin tu vas pas rester là jusqu'à 23h mais ah ouais ouais c'est vrai faut que je rentre et dîner je vais je vais dans le dans le bureau où il ya la team créa dont je dépends en fait et je dis à cette personne moi je puis dire son prénom quand il s'appelait nicolas je dis à nicolas je vais y aller et me dit oui bien sûr je suis occupé et je vais effectivement passer la semaine à ranger tous les magazines de toutes les armoires de tous les tâches alors il ya des gens que ça va choquer quand même je tiens quand même préciser c'est au bout de quatre cinq jours je me souviens notamment d'un type qui était d'une autre team de création qui va me dire mais tt était en stage là enfin parce que bon moi je suis tout jeune au 1 je dis ouais et il me sait qui qui s'est demandé de faire ça et je dis bah c'est nicolas et il a pas l'air surpris mais il a l'air consterné par contre on va me dire ah d'accord ok il n'intervient pas donc moi je continue mon truc et tout et je précise que à la direction de la voilà le directeur de créa ou directrice de créa je ne sais plus qui c'était c'est incroyable mais voilà j'ai un trou noir complet j'ai zappé cette personne donc voilà donc bon je pense que voilà on n'a pas dû avoir dû valider ma présence mais il s'est pas passé grand chose et rien fait pour rien laisser le truc un peu à moisir extra il est devenu très clair au bout d'un certain temps durant le premier mois je vais dire que la team avec laquelle on m'avait mis ne voulait rien m'apprendre ça voilà ça la faisait chier et nicolas puisque ça non seulement il voulait absolument rien apprendre ce que je disais mais tu fais quoi là donc le vous travaillez sur quoi mais plus vraiment juste pour apprendre en fait pour savoir un peu les trucs et me répondait vraiment que si j'étais homme de ménage qui venait vider les poubelles donc en fait il me donnait aucune info il me montrait que ce qu'il était pas horripilé mais pas loin quoi donc j'insistais pas et finalement je donc voilà ça se passait comme ça j'ai réalisé que ça sentait pas très bon et surtout que j'apprenais rien du tout quoi donc c'était c'était pas cool et j'ai commencé à sympathiser par contre avec cet autre créatif dont j'ai parlé qui était un rédacteur également senior qui m'avait croisé dans le couloir et qui était un peu consterné avec qui enfin en fait le matin des fois lui comme croisé c'était le plus sympa et au bout d'un moment il commence à m'inviter dans leur bureau à eux et c'était une autre team de créa je sais plus qui était son complice ad mais il était vachement sympa aussi et donc lui par contre il me parlait un peu il me parlait un peu de voilà du métier des trucs et tout est en fait c'est fait de façon officieuse c'est un peu lui qui commençait à me former ce qui d'ailleurs agaçait prodigieusement le rédac qui était censé me former à la base quoi le fait que bah je ne sois pas enfin que c'est pas tellement que je sois pas là mais que je sois ailleurs en train potentiellement de comment dire d'être formé par un autre mec que lui quoi ce qui est devenu très très clair c'est qu'il pouvait pas me piffer du tout et ça a duré comme ça deux trois mois alors deux trois mois vous allez vous dire mais putain alex quelle chance vous voyez en fait mais bizarrement s'est passé quand même assez vite parce que j'étais super content d'aller dans une dans une agence de pub et de deux en fait j'avais quand même l'oreille qui traînait un peu partout j'essayais d'un peu d'écouter voilà de réfléchir et ça au bout d'un moment ce type là donc dont j'ai parlé et qui n'était pas du tout la personne chargée de s'occuper de moi m'a dit t'as un bouc et tout donc moi je dis ouais j'ai un truc avec des fausses pub enfin voilà il m'a dit vas-y montre moi que ça donc il a un peu regardé il m'a dit ah il ya les trucs bien mais par contre il ya ça qui va pas ça qui va pas et il m'a donné du taf et il m'a dit si tu es d'accord moi je vais te donner des comment dire des briefs en fait et tu vas bosser tu vas faire voilà comme si tu vois comme si t'étais comme nous quoi en fait et donc ça par contre ça me motivait de ouf donc le matin il me laissait des petites instructions du genre campagne presse pour scotch 3 m axe humoristique machin avec telle obligation à putain c'était génial donc je partais je commençais à gamberger j'avais les cahiers avec un crayon je faisais des trucs après j'allais dans les étagères chercher dans les magazines des photos pour faire des maquettes en fait de mes idées pour plus propres et tout pour les montrer vu que c'était moi qui avait rangé je savais exactement où était le numéro 2408 de marie claire donc je commençais à faire ces trucs là et nicolas je le croisais le matin quand je posais mes affaires dans son bureau pendant leur bureau quand même encore mais voilà c'est à peu près tout et on avait vraiment vraiment rapport au style enfin j'ai oublié de préciser que les premiers jours quand il se barrait pour bouffer moi un peu de naïvement j'avais regardé genre personne me propose de devenir bouffer avec bouche pas pour faire connaissance et tout quoi et non et non 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 pas du tout c'est un peu plus tard en fait quand j'ai fait d'autres agences et que j'ai croisé les stagiaires et tout que j'ai vu à quel point il m'a vraiment traité comme une sous merde donc donc bref et voilà donc je m'étais habitué j'allais bouffer au début tout seul carrément et puis après j'allais bouffer parfois avec cette autre équipe ou parfois je bouffer dans l'agence et en fait je venais avec des sandwichs faut dire que j'étais vraiment fauché de ouf donc j'avais juste rien et que j'étais payé j'étais payé mais mais rien alors c'est comme si on payait 100 euros par mois quoi pour un stage tu vois enfin c'est un geste voilà de pour la forme quoi et au bout de quelques mois donc je sais plus combien mais ça quand même duré assez longtemps peut-être quatre cinq mois ce qui est long pour enfin en fait j'aurais déjà dû me casser mais de casser quoi mais j'avais pas les codes les machins et puis j'étais je sais pas alors je sais pas pourquoi en fait je me suis pas barré plus tôt mais bon peu importe après me barrer ouais pour aller où quoi enfin et puis surtout ouais voilà je leur ai dit bah j'ai fait mettons deux trois mois de stage fcb qu'est ce que j'en ai tiré ben rien j'ai fait des fausses pubs dans mon book quoi mais bon voilà quoi et surtout on m'aurait dit avec qui enfin voilà avec qui t'as noué et tout à moi c'était compliqué le premier événement très cool qui va se passer c'est en fait le départ du directeur ou la directrice de créa je ne sais plus je suis vraiment désolé qui donc part parce que ça va pas très bien les l'agence est pas satisfaite et va y avoir un remplacement donc c'est la panique un peu à l'étage parce que le type qui va qui va venir en tant que nouveau directeur de créa il est connu il est craint apparemment moi j'en sais rien je connais vraiment personne évidemment dans le monde de la pub quoi et surtout il va il va venir il vient d'une autre grosse agence et il vient avec une partie de son équipe ce qui est tout à fait la norme donc voilà il s'est il s'est barré pour fcb et en se barrant et il a demandé à plusieurs de ses équipes de créatifs de le suivre donc ça veut dire quoi ça veut dire que bah il ya pas mal de créatifs chez fcb qui vont dégager du coup pour faire la place et ils ont bien ils ont bien un bien les boules donc voilà moi j'apprends ça aider et moi on me dit le mec arrive tu vas dégager du coup fin voilà ça il va délivrer ton stage ça n'a aucun sens en fait et oui c'est pas faux donc ce nouveau directeur de création arrive et on est à je pense me secourir sur les dates parce que je crois que c'est en 93 ou 94 où il est arrivé ça collerait plus d'ailleurs parce que il ya quand même eu une année à londres avant donc il arrive et franchement il a l'air moyennement aimable et c'est là clairement la réputation qu'il a vraiment requin sans pitié machin mais de grand talent très efficace etc voilà moi il me voit mais il me dit même pas bon enfin il me calcule pas en fait du tout et il va convoquer plusieurs équipes de créat chacun leur tour comme ça dans son bureau pour leur expliquer que va falloir s'en aller quoi et voilà c'était prévisible mais voilà donc en tout cas il perd pas son temps et donc je vois les gueules des confites des gens qui ressortent du bureau machin etc et à ma grande surprise en fin de journée je me souviens c'est vraiment le je crois que j'allais partir en fait donc il devait pas être loin de 19 20 heures je partais c'est l'heure à laquelle je me cassais il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit il y a pas qui voudrait te voir dans son bureau donc moi je me dis ouais bon bah là clairement fait ça je pense que c'était mon dernier jour aujourd'hui quoi j'y vais en plus j'y vais vraiment avec un peu un peu les un peu timidés et les chocottes parce qu'une fois de plus il m'a croisé plusieurs fois en me regardant comme ça quoi et il m'a même pas dit bonjour quoi et puis je suis rien je suis vraiment rien de rien donc je me dis bon voilà il va me dire poliment dégagé et puis voilà je rentre dans le bureau je m'as si je me souviens il me regarde et il me regarde un peu genre je sais pas pourquoi il me regarde bizarrement quoi il faut dire que j'ai peut-être un look enfin juste bref je ne sais pas et il me dit donc là tu étais là depuis quand et je lui dis bah ça va faire donc cinq mois entre quatre cinq mois il me dit ah ouais tant que ça genre est super étonné quoi il fait c'est beaucoup quoi et il me dit ça s'est passé comment et donc je lui dis de façon extrêmement poli que bah on m'avait confié au bon soin de nicolas mais que il sait pas trop trop voilà il était très occupé donc en fait il n'a pas vraiment pu se former ce que de moi machin je dis les choses le plus avec le plus de diplomatie possible et j'explique que donc voilà du coup c'est quelqu'un d'autre qui s'est qui m'a un peu aidé mais que voilà je suis quand même très content de ce que j'ai fait enfin bon mais et en fait il semble bien que je je dis poliment que j'ai rien foutu et qu'on s'est foutu enfin que je suis pas content quoi quand c'est bon c'est foutu ma gueule quoi et à un moment et donc je sais plus pourquoi il me dit je sais pas comment mais donc comme pour me dire bah du coup machin au revoir quoi enfin je sais pas et donc je lui donne mon nom et il fait il ouvre de grands yeux il est choqué quoi et il me dit mais tu es le fils de et il cite mon père on m'a dit ne cite pas les noms et je réponds ouais il me dit comment va-t-il et je je dis je sais pas trop parce que on s'entend pas très bien on s'entend pas très bien et en répondant ça je me dis bon bah là en plus voilà c'est un ancien pote de mon père enfin visiblement enfin vous j'en sais rien ou un fan enfin voilà il va me dégager de ouf quoi il me regarde il sourit et il me dit moi non plus je m'entends pas très bien avec lui et tout d'un coup il se détend et il fait ça nous fait un point commun et il me dit je l'ai côtoyé j'ai bossé avec lui à une époque et tout mais ça s'est très mal passé donc j'apprends ça et je dis ah voilà ça me fait rire quoi j'ai un moment là ça va pas fort non plus entre lui et moi et du coup il me dit est-ce que tu te dirais de bosser sur un projet sur un truc d'essayer puisque t'as rien foutu là en fait on t'a pas donné ta chance on t'a rien fait quoi et je lui dis ouais carrément bien sûr donc il me dit demain tu viendras en fait je dois briefer l'équipe créa sur un truc que tu viendras donc je repars complètement galvanisé euphorique et tout le lendemain il y a effectivement une réunion qui est organisée dans son bureau grosse réunion voilà c'était pour une campagne presse pour mercedes donc les équipes de créa sont convoqués voilà pour prendre note du brief de machin et moi donc timidement je surveille un peu mais j'ose pas y aller de moi même mais bon normalement il m'a dit que je pourrais venir quoi et je me traîne en fait pour être dans son angle de vue et dès qu'il me voit il me fait oui comme ça donc je me dis yes c'est cool je rentre et je m'assieds avec mon calepin et mon stylo et les créa mais alors surtout nicolas me regarde et c'est erreur 404 quoi ils comprennent pas du tout genre mais pourquoi il vient lui c'est drôle et donc ils comprennent que enfin ils comprennent du coup quand même au bout d'un moment que c'est le boss qui m'a convoqué en fait mais ils comprennent pas pourquoi qu'est ce qui s'est passé entre nous comment ça se fait quoi je devrais même pas être dans l'agence en fait il aurait dû juste me dire de rentrer chez moi et que le stage est fini quoi tu prends tes 100 francs et tu te barres donc moi je suis là et je savoure un peu je suis content de faire chier deux trois personnes qui m'ont vomi dessus pendant quatre mois cinq mois je prends des notes c'était un truc pour je me souviens les transports mercedes de poids lourds et c'était une pour une campagne pour les fêtes de fin d'année et donc voilà donc il devait en fait montrer enfin saisir l'opportunité des urgences qui a toujours en fin d'année sur les gros transports et tout comme ça la fiabilité mais donc j'écoute très attentivement les comptes les directives et tout comme ça et tout le monde se barre voilà et je crois que on a il dit on fait un débrief dans deux jours ou autre comme ça et donc moi je vais me barrer dans le coin mais vraiment et je vais gamberger comme si j'étais rédac salarié normal quoi et je les vois tous qui galère et vraiment ça les fait chier d'abord ils ont pas le moral parce que il y en a la moitié qui savent qui vont dégager ils sont virés en fait mais en attendant faut bosser voilà donc c'est un peu laborieux et une ambiance pas génial et l'autre en plus il est vraiment en plein mode il va tour il revoit tout quoi enfin il arrive donc non il convoqué quand tu convoquais des gens pour dire non mais si ça fonctionne n'importe comment enfin bon bref et moi je fais mon je fais mon truc dans mon coin je fais mes découpages mes dessins mes collages je me souviens je fais mes trucs et surtout ça voilà j'ai des idées mais bon j'en sais rien si elles sont bonnes et pour la première fois je veux pas les montrer en fait au rédac autour de moi je peux pas les montrer pour dire qu'est ce temps pense et tout parce que eux mêmes ils bossent sur le truc et je sais qu'ils vont enfin surtout la team de nicolas c'est très bien qu'ils n'ont aucun intérêt enfin en fait leur avis je sais très bien qu'ils vont me descendre donc ça sert à rien de leur demander quoi et puis personne vient me voir pour me dire mais qu'est ce tu fais toi en se marrant tu vois parce que bon c'est quand même un stagiaire je sais plus quel jour ça a lieu mais donc à grosses réunions pour que tout le monde présente les pistes les idées les trucs tout le monde montre donc moi j'y vais et tout le monde passe monde des trucs machin je dois dire à titre personnel voilà prescriptions ça fait tellement longtemps que je trouve tout à chier quoi de ce qui pour leurs idées quoi mais je suis pas seul le directeur créa aussi il est vraiment de sa l'humeur quoi il dit mais c'est nul mais pas mais là je comprends c'est le ramassis de cerveau endormi qu'il y a ici qu'en fait et c'est pas possible quoi c'est atroce c'était vraiment vraiment violent mais le mec était violent de façon dans ses propos enfin non ça voilà mais c'était pas pour rien je pense il y avait une raison vu qu'à la présentation client genre le lendemain je sais plus quand dépité il sélectionne quand même deux pistes ou je sais plus quoi ou trois un truc comme ça mais quand on dit c'est les moins pourris quoi donc ambiance merde je vous raconte pas moi il me demande pas donc je commence à me vexer je me dis putain en fait il s'est foutu ma gueule quoi enfin il m'a fait bosser mais en fait voilà enfin je sais pas et donc je me casse avec tout le monde et au moment où je suis dans le couloir il me rappelle donc je dis oui et j'y retourne mais ce coup c'est on est tout seul donc y'a plus personne quoi et il me dit montre moi ce que tu as fait ah bon moi il veut quand même regarder mais genre ce que j'ai fait c'est forcément tellement nul qu'il veut pas que les autres y voient pour se foutre de ma gueule tu vois donc je me dis putain c'est gentil parce qu'il va me massacrer il va regarder il va dire non évidemment c'est pourri encore plus pourri que leur truc à eux qui était déjà bien moisi quoi en fait j'avais deux trois pistes deux que je trouvais bof quoi et une que je trouvais géniale mais je trouvais génial qui suis-je enfin quelle expérience enfin voilà bref donc je me méfiais beaucoup de mon propre jugement et je lui montre il regarde et il se marre et je me dis oh la vache en fait oui il est vraiment violent parce qu'il fout carrément de ma gueule quoi il se marre mais vraiment il se marre il se marre il se marre une fois qu'il a fini de se marrer il me dit c'est génial j'adore mais il est hilarant il me dit putain il me dit c'est génial c'est super c'est super et donc il me il enchaîne il me dit tu vas aller voir donc pas nicolas mais l'autre j'oublie son prénom qui est celui qui était sympa en fait de rédac et dit tu l'appelles lui et son pote pour qu'ils viennent parce qu'ils vont rester ce soir prépa mettre ça au propre en fait parce que moi j'avais fait donc un truc dégueulasse c'était imprésentable à un client quoi qui veut il faut faire la maquette propre du visuel cette nuit fait et donc je vais les appeler je dis ouais il ya qui vous appelle machin ah bon ils arrivent et ils découvrent que c'est par ma faute quoi qu'ils vont en plus faire charrette et donc il me dit je vais présenter en fait je vais présenter ça je vais l'ajouter aux autres et je vais présenter ta piste parce que je trouve que c'est très bien donc voilà donc je repars je rentre chez moi mais pop pop je veux que je propose de rester pour les aider alors pas les aider pas je me la pète pas c'est pas les aider genre vous voulez que je supervise comment vous faites bien mon travail au propre non c'est pas je voulais vous aide à chercher dans les magazines s'il y a besoin de photos pour faire les collages les machins et tout je rappelle donc pas d'internet pas d'ordinateur même dans les bureaux comme ça il y en avait quelques-uns mais c'était tout tout début donc c'est mckintosh juste pour les rédacteurs en fait qui tapotait c'est comme une machine à écrire moderniser quoi je rentre chez moi voilà je raconte ça c'est surréaliste et puis voilà et puis je me dis juste tu as je suis content parce que voilà j'aurais j'aurais fait un truc même si bon ça va pas plus loin j'aurais fait un truc à mettre dans mon bouc quoi un petit truc en plus quoi un peu au propre tu vois et donc je sais plus trop alors en grosse ambiance 1 parce que du coup là ça fait le tour du truc que le territoire de créat a kiffé ce que j'ai fait donc bon bof il va y avoir la présentation client et le soir quand il va revenir de sa présentation il va être devenu meilleur il va dire c'est bon il a choisi un projet et donc il me félicite il me dit bravo ta première campagne mec alors j'ai eu un petit peu de sous je sais plus combien c'était rien de rien mais d'abord il était pas obligé de me de le faire quoi et puis c'était fou de joie donc j'ai eu un peu de thunes pour ça et surtout je suis reconnaissant voilà forcément ce que c'est grâce à lui et ça m'a vachement marqué parce qu'il s'est passé ensuite c'est que donc toute son équipe est arrivé et moi en fait ça m'a donné le kit pour me barrer en fait ce petit succès quoi donc je me suis barré et je suis arrivé parce que je veux quand même un peu abrégé vers une autre agence assez importante à l'époque s'appelle gray va que s'appelait gray je crois comme la change est complètement de monde depuis donc je sais plus en quelle année on aime et je sais que c'était une femme qui était la directrice de création chez gray et que c'était une personne très particulière je me demande si j'étais pas recommandé chez gray les budgets c'était parfois c'est fun parfois au cauchemardesque c'est fun parce qu'on avait kenner parker donc on faisait des trucs que je me souviens que c'était la sortie de je sais plus lequel des batman peut-être le 2 non c'était pas batman richards ça devait être le 3 mais j'ai besoin qu'il y avait toute une gamme de jouets de figurines et tout et donc on bossait là dessus sinon il y avait des trucs beaucoup plus chiant il y avait je crois visir je crois que c'était chez gray à l'époque c'est je crois que je suis presque sûr c'est un truc de lessive en tout cas je m'en souviens bien mais je crois que c'était visir visir et la visirette putain là si vous avez moins de je sais pas combien d'années ça va rien vous dire si ça vous dit quelque chose normalement ça devrait vous faire marrer c'était révolutionnaire visir et la visirette donc bref donc il y avait ça et puis on avait d'autres budgets aussi sur lesquels j'ai bossé je me souviens plus très très bien il y avait monopoli monopoli où c'était très cool et j'avais fait alors je vais peut-être vous mettre de temps en mais alors faut voir ce que je peux retrouver des trucs que j'ai pu faire voilà je sais plus si j'ai encore peut-être quelque part le truc mercedes là dont j'ai parlé tout à l'heure hfcb mais après c'est pas passionnant mais sachant que alors moi par exemple j'ai rien fait dont je sois extraordinairement fier de ma vie dans la pub j'ai eu très peu d'échecs c'est ça que j'en tire aucune gloire c'est la chance c'est très rare que j'ai fait des trucs où ça me revenait dans la gueule il ya plein de trucs où par contre j'en ai bavé j'avais pas d'idée c'était horrible on foutait la pression mais une fois que je pensais que c'était bon souvent c'était bon donc voilà donc on bosse comme ça je me fais quelques là je me commence à me faire mes premiers potes là je vais pas citer non non plus parce que voilà j'ai pas leur accord et puis c'est un peu compliqué il y avait ce type je crois dont j'ai déjà parlé dans une vidéo mais sans le nommer bien sûr qui était passionné des années 70 il arrivait il était en pantalon pas d'éléphant marron avec des chemises colpelle à tarte orange et jaune des chaussures de mac de françois serait cru dans starsky hutch elle avait même la coupe il était extraordinaire et extraordinaire mais mais c'était violent le choc visuel et il avait une ds de gangsters la lève et celle qui qui grimpaient là comme un quand tu démarrais comme ça des machines à vomir là mais que super belle quoi les vieilles ds quoi lui super marrant c'était un graphiste lui un ad et lui je me souviens il était en génial et j'étais avec une équipe de créa parce que donc là j'étais au début je crois que j'étais encore en stage et après j'étais rédacteur junior et j'étais avec une autre équipe avec un mec était vachement gentil un autre rédacteur senior lui par contre mais qui faisait de très graves dépressions chaque hiver c'est dépressif chronique clairement je me souviens que la première voilà quand la première année quoi j'arrive et à un moment un matin il n'est pas là et j'entends tout le monde qui dit oh putain ça recommence et je dis qu'est ce qui recommence le mec est pas là et tout ils ont l'air tous exaspérés genre tu vas voir l'hiver revenir quand mais enfin tous super vénère quoi on était genre je pas en novembre octobre même effectivement ouais ça n'a pas loupé en fait il avait un arrêt médical de genre cinq mois je sais pas quoi et enfin je ris mais c'est pas drôle parce qu'il était une entamée rentrer dans une dépression très forte parce qu'en fait je pas l'hiver je ne sais pas c'est donc resté chez lui à se reposer et à déprimer et mais en étant payé donc ça rendait tout le monde foudrage pendant qu'on avait plus de boulot plus de pression etc etc et je me souviens quand ouais quand il est revenu il souriait à tout le monde et doux mais les gens ils s'en pouvaient plus en fait parce que ça faisait des années parce que moi quand il revient ça j'étais content de le revoir c'est un mec génial super drôle et tout qu'est-ce qu'on se marrait pas drôle quand il avait le moral donc bien et les autres ils n'en pouvaient plus je pense qu'ils disaient les gens qui comprennent pas vraiment là il disait non mais c'est quoi cinéma quoi moi aussi j'ai un coup de blues je m'arrête trois mois mais en touchant mon salaire voilà il était un peu il y avait un peu de pas de jalousie mais de d'agacement je pense que le salon un peu du discours quand on veut on peut quoi ouais vas-y abotoie le cul puis ça et ça ira voilà donc avant ce qui était pas du tout son style ne se botter le cul jure ça par contre pas du tout il était très lent et il supportait pas le stress quoi alors c'est pas cool quand t'es créé en agence de pub et que tu supportes pas le stress as-tu vraiment trouvé ta voix je ne sais pas sûr c'est pas sûr donc bref après j'ai des souvenirs très cool avec les autres créa en fait dans cette période de chez gray des souvenirs pas cool du tout de la directrice de créa donc j'ai oublié le nom et ça tombe bien puisque je vais pas citer de nom qui s'était vraiment foutu de ma gueule plusieurs fois de suite en fait il y avait un truc c'était payé comme une sous merde et vu le nombre de trucs que je proposais et qui plaisait aux clients et qui sauvait un peu les fesses de l'agence du coup et j'avais aucune gratitude j'étais pas du tout remercier ni rien et je me suis un même je sais plus pour quel projet où c'était la merde totale il y avait déjà eu je crois deux présentations clients où il avait tout rejeté foudrage et voilà la directrice de créa avait dit on va se retrouver en compète il va se barrer on va perdre le client quoi donc c'était très chaud et j'avais fini par trouver un truc et ça avait sauvé les miches sur ce coup là puisque c'était passé je sais plus du tout ce que c'était bien on avait adoré et ça avait un peu calmé le jeu et quand on était revenu et ça c'est très rare je crois que c'est la seule fois que j'ai vécu ça les créatifs seniors sont allés la voir en demandant que j'ai une augmentation surréaliste quoi et comme elle a refusé ils lui ont gueulé dessus pour que j'ai une prime et elle a fini par mais à contre coeur oui oui bon incroyable la meuf quoi putain donc bref donc je viens de me voir au bout d'un moment et ils me disent on a fait ça pour toi on en est allé demander que tu s'augmenter parce que c'est un scandale ce que tu es payé mec oui parce que alors bien par contre donc c'était début des années 90 les créatifs et je crois que ça a toujours été le cas mais il ya eu des moments plus faciles que d'autres tabons les créats qui étaient là étaient des créats qui étaient payés très confortablement pour les seniors ils gagnaient très bien leur vie et moi j'étais vraiment comme une merde c'est comme si j'avais le smic aujourd'hui et que je suis entouré de gens qu'on entre 15 et 18 mille euros par mois donc c'était un peu donc en tout cas leur geste était extraordinaire moi ça m'avait bouleversé tout à putain je me souviens de tout d'un coup d'un truc j'ai pas parlé des relations avec les commerciaux c'est dans toutes les agences de pub c'est comme les cowboys et les indiens arrête à les cowboys on va dire peu importe qui est qui mais tu as les cowboys c'est les créats et les indiens c'est les commerciaux et par définition donc c'est un peu comme les cowboys indiens par définition ils peuvent pas saquer donc les commerciaux ils prennent ton taf en fait tout ce que tu dis en tant que créa c'est un machin pour résumer très très brièvement et ils vont voir le client avec et le client dit non mais ça c'est pas assez nul machin ou j'exige que enfin je voudrais ça 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 et le commercial il se ramène et il vient te voir et te dit mon client il veut ça et toi tu es là et t'es pas content tu gueules tu dis ça va je suis pas la bonne niche donc tu vas te plaindre à la directrice de créa par exemple en disant moi je refuse de faire ça et c'est ça mais c'est tout le temps ça sous tout le temps tout le temps tout le temps donc il ya des souvent de clairement des grosses tensions entre les créatifs et ces gens qui sont les commerciaux quoi et c'est il ne peut pas en être autrement alors des fois j'ai quand même connu des cas mais c'est très très rare où ils s'entendent bien il ya des gens voilà limite même ils voyaient le week-end et tout et ça n'enlevait pas le fait qu'ils s'engueulaient tous les jours par contre du coup quoi mais bref 20 clac ça je me souviens son homme merde faut pas dire les noms et il avait un chien tout d'un coup il se ramène en fait non non c'est pas ça un matin je me ramène un matin je me ramène et il ya un gros clébard mais c'est un bébé en fait mais il est déjà gros mais c'est comme les les chiens qui bavent à mort là avec les yeux un peu exorbités mais c'est pas les tout petits comme ça la mode maintenant là c'est plus gros c'est comme des boxeurs voilà comme ça un bébé boxeur je sais pas quoi il se balade dans le couloir dans notre couloir quoi et il n'y a pas d'être normalement il n'y a pas d'animaux parce que je sais plus quoi je crois que c'est la directrice de créa très sympa qui supporte pas les animaux qui avait donc dit pas d'animaux parce que chez fcb par exemple il y avait un mec qui avait un un golden retriever super gentil d'ailleurs monsieur et il était totalement accepté frais l'eau encore heureux le pot il était toujours enti il faisait rien il faisait rien de mal quoi et donc ce chien et donc tout le monde gueule en disant mais 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 c'est d'où il ya un chien à l'étage quoi il ya qui est ce chien quoi fin bon et moi alors que moi j'adore les animaux donc moi tout de suite je vais le voir et salut mon pote et tout machin et puis bon après faut aller bosser quand même quoi et il ya un moment où on sent tous une odeur qui est pas une odeur voilà de patchouli c'est des excréments clairement et frais très frais ça sort du four et donc oui c'est le chien qui a chié en plein milieu du couloir n'est pas loin d'ailleurs du bureau de la directrice de créa et donc tout le monde est là non mais alors là c'est pas possible mais qui ce chien et en fait c'est un p**** qui était un des commerciaux qui était assez sympa pour moi je l'aimais bien et qui avait un chien il avait pris un chien et je sais pas ce qui lui comment ça se fait en fait quoi il avait laissé le clébard se balader enfin donc ça fait un scandale elle a exigé qu'il se barre et tout et finalement notre grande surprise c'est lui qui a eu le dernier mot comment il a pu argumenter mais finalement finalement le chien est venu tous les jours c'était génial voilà après il lui avait appris parce qu'il était petit donc oui au début il a chié partout il pissait tout n'importe quoi oh merde c'est qu'à le dire mais en tout cas bref mais c'était des chouettes souvenirs en fait j'ai pas mal de bons souvenirs de cette agence là j'ai rien fait de vraiment marquant même si je me souviens que j'ai eu quelques petits succès de petits trucs quoi mais ah ouais il y avait aussi ce type génial qui était un ad donc son nom revient pas mais c'est donc parfait avec qui j'ai tellement sympathisé quand je me suis barré de gré il a continué en fait je faisais un fanzine à cette époque là dont j'ai j'en ai parlé en jdv par le passé donc on est en 94 15 je ne sais plus voilà j'étais à fond dans annie chenesse et marie manson et j'avais créé un fanzine papier donc un principalement sur nannie chenesse et marie manson et je l'imprimait à l'agence donc le week-end en fait on se retrouvait avec lui notamment parce que lui aussi il faisait des trucs perso quoi en fait à l'agence et moi aussi donc du coup j'arrivais à l'agence et là on commençait là maintenant on avait les ordi c'est là que j'ai appris c'était pas indesign à l'époque c'était carg express express voilà on faisait les mises en pas je faisais les mises en pages photoshop les premières versions photoshop c'était génial et donc je faisais mon fanzine sur marie manson et nannie chenesse j'allais à la photo copieuse quoi en fait j'imprimais déjà j'imprimais de l'ordinateur donc toutes les pages de mon fanzine et le samedi ou le dimanche c'est souvent le dimanche j'imprimais mes exemplaires de fanzine voilà qu'après je fourgue c'était génial tout monde savait que je faisais ça même si techniquement t'as pas le droit que j'étais tellement mal payé mal considéré que voilà donc ça c'est des grandes et chouettes souvenirs oui ce que je voulais dire c'était que même quand je suis parti de chez gray ce type là continue à me filer sa carte qui permettait de rentrer dans l'agence tout simplement alors que moi j'en avais plus et je ne travaillais plus là en plus donc j'avais vraiment rien à foutre là vous mais vraiment eh ben je passais le dimanche matin chez lui il me passait sa carte et donc que j'allais à l'agence voilà en total voleur je montais à l'étage et je faisais mes petits trucs parce que chez moi j'avais pas de j'avais un ordinateur je crois mais tout pourri je pouvais rien faire et de toute façon je n'avais pas d'imprimante et pas de photocopieuse enfin je pouvais rien faire c'était tellement sympa quand j'y repense donc ça c'est super souvenir chez gray et après gray là je vais un peu abréger j'ai fait pendant quelques années des petites agences je me souviens mais là vraiment c'est pas passionnant je vais vous épargner ça enfin puis j'ai pas de souvenirs particulièrement fabuleux si des fois je peux pas empêcher d'un peu titiller le truc est parce que en fait j'avais vu sans les vivre bien sûr ce qu'avaient été les années 80 dans la publicité donc des années 80 dans la pub en france en tout cas mais je crois que c'est mondial c'est ce qu'on appelle vraiment l'âge d'or certes c'est l'époque où budget illimité des salaires mais obscène les mecs qui venaient quand ils voulaient c'est un truc qui a vécu mon père d'ailleurs je précise que par contre j'ai jamais eu de piston enfin je suis jamais jamais rien obtenu par mon père ou tout ça et les gens que j'ai croisé voilà c'est pas des fanboys de mon père enfin pour ceux qui l'avaient connu je veux dire ouais c'est pas du tout fils à papa alors pas du tout quoi mais mon père lui par contre il avait donc connu vraiment les grandes 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 années où on pouvait faire preuve vraiment d'audace et il a eu beaucoup de succès il était régulièrement dans les magazines de l'époque il y avait stratégie et merde c'était quoi l'autre je sais plus enfin bref peu importe donc des fois ouais je commençais déjà en fait à être un peu nostalgique de ce truc là passé parce que c'était une période où ça commence à être un peu frileux bon ça allait pas forcément durer mais bon quand même ça redeviendrait jamais comme les années 80 ça c'est absolument certain mais donc voilà je pense à ça parce que je vais notamment passer un petit moment dans une toute petite agence qui s'appelait au dorsum la rue et où je vais bosser et bon là par contre ça sert à rien que je dise pas quoi serge la rue et je me souviens du tout début où je suis briefé sur les premiers la budget je viens d'arriver quoi c'était air france quoi non air inter à l'époque j'arrive avec les équipes de créa quoi et on se fait briefer sur c'était une campagne presse je précise que chez chez gré j'avais fait déjà bossé sur des spots publicitaires télé bien sûr et puis plein de conneries différentes mais moi ce que je préférais enfin j'adorais les les campagnes presse c'est un truc que je kiffais quoi enfin bref on va dans le bureau de serge la rue et il nous dit grosse campagne presse percutante pour annoncer l'ouverture de la ligne l'île lourde par air inter et donc tout le monde est là oh putain ouais d'accord ça les mange pas du tout quoi et moi je les regarde genre mais personne fait la vanne tellement ça me semble évident en fait et comme je vois que bon l'ambiance est pas à la gaudriole quoi vraiment ça fait chez tout le monde de s'y coller quoi clairement du coup je sors pas ma vanne et puis je me dis en plus elle était peut-être pas de très bon goût enfin bon bref je garde le truc dans ma tête je me dis et je me souviens que je m'auto félicite je me dis ça c'est bien tu mûri t'as appris à regarder pour toi et des trucs qui pourraient poser problème alors qu'avant ouais ça sortait et après c'est oups donc je commence à à gamberger sur des accroches et il ya cette putain de phrase qui veut pas s'en aller et donc je travaille je fais deux trois propositions sérieuses à présenter que je prépare et c'est plus fort que moi en fait donc j'en rajoute une quatrième avec ma vanne et alors en plus c'était un peu culotté parce que je connaissais pas très bien le caractère de serge la rue à l'époque je venais d'arriver quoi il me plaisait beaucoup humainement quelqu'un que j'ai adoré je le dis franchement mais qui avait un caractère qui n'était pas facile j'ai me suis rendu compte par la suite qui était quand même aussi un petit peu qui pouvait s'emporter et tout mais qui était parce que c'est génial donc je me ramène avec toutes mes propositions et je lui montre les trucs et fait rien à l'emballer moi il y en avait une que je trouvais pas mal et moi je me souviens plus du tout ce que c'était par contre donc je lui montre il me dit ouais ok bah bon tu sais je lui montrais celle là et puis une de une qu'on m'a montré tout à l'heure d'une autre équipe fin puis voilà on va voir lui même en fait lui même ils patinaient enfin ils aiment même moi je sais pas et je d'un coup je lui dis Serge te montre pas sérieusement mais j'ai fait ça et c'était j'avais donc marqué arrivé à lourdes en descendant du ciel un premier miracle signé air inter ah putain mais quel con il regarde le truc et il éclate de rire c'est pas pour être irrespectueux avec tous les gens qui vont à lourdes et je lui dis on est d'accord que dans les avions qui vont à lourdes est quand même un fort pourcentage de gens c'est très bien pourquoi ils vont à lourdes quoi et il me dit tu sais quoi ça oui c'est insortable mais s'il est de bonne humeur je vais lui montrer parce que donc connaissait bien le client quoi et donc ce qui est drôle c'est que quand il est revenu à la réunion il a dit j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que rien n'est passé donc il faut se remettre à bosser parce qu'il n'en lui plaît quoi et la bonne nouvelle c'est que il me dit toi ton truc l'a fait hurler de rire et il est parti avec c'était marrant et ça m'a fait et c'est con parce que je m'en souviens encore aujourd'hui ça m'avait fait super plaisir cette petite victoire de l'humour de bouffons quoi mais sur un client c'est pas du tout rigolo chez air inter fan de camelot puis bon alors après j'ai fait encore d'autres agences et après j'ai commencé à en avoir marre des agences et à comprendre que les agences c'est l'horreur mais enfin l'horreur pour moi par rapport mon caractère etc etc donc j'ai fait beaucoup de freelance et le freelance était top et en même temps c'était horrible puisque t'as pas de thunes enfin c'est enfin à part si vraiment tu n'as aucune vie et tu travailles la nuit et encore il fallait avoir vraiment beaucoup de réseaux c'était très compliqué et moi je commençais un peu à lâcher la rampe je voulais faire autre chose je voulais écrire enfin écrire donc j'écrivais déjà en tant que rédacteur mais je voulais écrire moi je voulais écrire des romans je vois enfin j'en ai déjà parlé depuis que j'ai la chaîne en vidéo mais j'ai déjà parlé de toute cette période de ma vie où je voulais vraiment tenter d'écrire sérieusement quoi voilà donc j'ai écrit plusieurs romans mais que j'ai jamais vraiment envoyé enfin des recueils de nouvelles des trucs comme ça donc voilà donc là je fais des agences mais bon et j'ai pas vraiment de souvenirs à ce que je peux dire là vraiment du coup sans citer non du tout du tout c'est que c'est là comme j'ai commencé à voir aussi l'envers du décor c'est vraiment les les coups de pute humainement et là par contre j'ai envie de dire qu'il ya une certaine égalité entre les très grosses agences et les petites même si dans les petites à l'époque en tout cas il y avait quand même plus souvent des passionnés enfin des gens qui avaient encore la passion et du coup ouais les coups fourrés les machins les couteaux dans l'eau il y en avait un mais c'était un peu moins fréquent que dans les grosses boîtes ou puis voilà c'est pas le seul milieu c'est comme ça mais donc ouais donc là je voyais des trucs bon ouais beaucoup de dépressifs beaucoup de l'exomile beaucoup de xanax beaucoup de cocaïne beaucoup de trucs comme ça j'ai pas trop assisté parce que c'était j'étais pas dans les bonnes agences au bon moment au côté vraiment festif des délires tous les souvenirs d'un big bd de gens enfin ou d'autres personnes qui ont par la suite parler beaucoup de leurs souvenirs de pub enfin c'est comme ça va ardisson pour être mon père donc mais c'est une autre génération plutôt génération mon père du coup donc voilà ouais ça j'ai pas vraiment vu j'ai vu un peu mais pas tant que ça quoi et quand bien même je l'aurais vu j'y aurais pas plongé ça c'est sûr parce que moi j'étais déjà dans mes passions qui avait rien avec ça enfin ma passion c'était pas la pub ça je l'avais bien compris j'avais passion c'était littérature la musique ouais c'est comme ça avoir un petit peu de mal d'un jour je fais je sais plus comment pourquoi chez macken erickson alors macken erickson donc je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais à l'époque et puis il ya encore pas très très longtemps c'était une des cinq plus grosses agences de pub au monde donc il ya des antennes dans plein de pays et il y en a une en france pas paris enfin en bordeaux de paris donc j'arrive là je me souviens que je vois un mec enfin ça se passe moyennement bien je monte mon bout qu'on discute et je me dis si je viens là ça va être l'horreur tout et en fait je sais plus sur quelle pub dans mon book éthique et me dit est ce que tu es allé à l'immeuble d'à côté c'est macken erickson il ya deux immeubles la immense section l'oréal pas je la prends ce jour-là en fait où ils ne font que du l'oréal c'est passé le truc consacré à l'oréal et en fait l'oréal c'est un client tellement important qu'il ya tout un bâtiment où c'est l'oréal il est toujours macken erickson mais indépendant enfin c'est une autre section qui me dit tu devrais aller voir le directeur de créa peut-être tu pourrais l'aider je sais qu'il me dit je sais que ils ont des charrettes enfin il ya des moments où ils ont besoin de créa en renfort sur des petites périodes quoi en france quoi et donc ok ok évidemment pas de problème machin donc je prends rendez vous et je vais voir donc je le vois et on sympathise c'est super cool j'ai cité le nom on discute machin courant pas super bien et on parle de plein de choses qu'on argue la pub d'ailleurs je me souviens il me dit il me dit on a une grosse grosse tuile charrette machin c'était en deux semaines plus tard et mais vraiment il me dit c'est un truc chez je me suis un peu assez il fallait rédiger des c'était des en fait c'était même pas des accroches c'était du texte fallait vraiment et pondre du texte en fait explicatif sur plein de trucs l'oréal quoi pour des brochures enfin c'était un cauchemar alors des trucs horrible et mais il y en avait énormément donc il me dit je cherche plusieurs équipes en fait de rédac pour faire deux trois jours mais quasi non stop donc il dit voilà c'est limite tu rentres chez toi à minuit mais en fait même si tu veux tu dortes dans un canapé enfin à l'agence par contre on vous paye les pizzas et on vous paye évidemment que donc il me dit ouais moi je te testerai bien sur un truc comme ça si tu te sens donc moi je lui dis génial carrément banco puis j'en avais besoin j'ai vraiment besoin d'argent à ce moment là mais vraiment quoi et c'était mais très très bien payé je ne me souviens plus du tout j'ai en trois jours je me c'était un l'équivalent de trois mois de salaire donc génial machin j'y vais donc je me suis un petit moment des gens 6 7 très dac freelance donc un tous qui sont pas de l'agence et on arrive ils nous briefent tous ils nous donnent les trucs à faire machin et coup de bol en fait je fais partie de ceux qui s'en sortent le mieux et même j'ai même envie de dire que je je prends un certain plaisir j'aime bien le côté j'ai toujours été un peu entier donc en fait moi ça les gens qui m'ont vu bosser peuvent le dire c'est où je fais rien où je vais le faire mais à fond et ça va être compliqué pour les autres de me ralentir c'est à dire je vais dire non non mais je termine ou d'un an je continue je déteste remettre à demain ou traîner assez c'est un truc je ne supporte pas donc là en fait je charbonne comme un porc et tout mais comme c'est des mécanismes d'écriture enfin je fais ça depuis toujours et il y en a bizarrement et dans l'air de plus souffrir dont il n'est pas très très content du boulot et moi il est ravi à chaque fois il dit putain nickel parfait merci et donc quand ça se termine on se casse et il y en a où clairement ils comptent pas les rappeler et moi il me dit il va à nouveau y avoir une grosse charrette machin sans doute dans deux mois ou entre comme ça donc est ce que t'es pas dégoûté par ce que tu viens de vivre est ce que tu reviendrais etc moi je dis mais grave quoi il est tout content en fait il me fait super et donc je suis retourné j'ai refait à nouveau une grosse charrette pareil je crois c'était quatre jours la deuxième fois carrément j'ai dit à ma à ma copine à dans quatre jours il ya mais c'était super on va effectivement par moi j'aimais beaucoup parce que bah en fait tu bosses tellement que tu vois pas les heures passées donc en fait moi je me souviens qu'en fait c'était lui il se ramener et il nous disait bon voilà les pizzas arrivent on fait un break d'une heure on bouffe parce que par contre ce qui était top ce qu'il nous veillait ça c'était la sa méthode c'est moi c'est une des plus belles rencontres de ma vie dans le milieu de la pub personne est extraordinaire donc ça se repasse super bien après avoir beaucoup beaucoup de mal à me botter le cul pour aller démarcher des agences et même le côté freelance commence à comprendre que tout ça ça me rend super malheureux et c'est compliqué j'ai pas mon bac je sais rien faire d'autre quoi j'ai aucune expérience en rien quoi aucune compétence même j'ai envie de dire en rien à part de mon passé dans la pub quoi et la pub c'est un milieu voilà faut faut se battre tout le temps faut être enragé passionné et moi je clairement je le suis pas et en plus j'ai même pas enfin j'ai de plus en plus de mal à faire semblant que je le suis des fois je le dis même je me souviens il ya des moments où je dis dans les agences où je suis quoi que je comprends pas les gens que ça passionne quoi la publicité en elle-même parce que pour moi c'est déjà de nuit pour y quoi les grandes années c'est avant d'ailleurs je parlais tout à l'heure d'ardison et à ce magnifique documentaire d'ardison je vous mettrai le visuel c'est remarquable ça je recommande à tout le monde c'est trouvable sur le net pour ça c'est la pub que j'adore quand la pub c'est ça c'est génial mais ça fait tellement longtemps que c'est plus ça enfin voilà c'est de très rare les les campagnes et puis en plus maintenant on ne peut plus rien dire quand j'ai vu le documentaire avec ma chérie on se marrait en disant ça aujourd'hui putain ça passe pas ça ça passe pas non plus ça encore moins moi j'en suis à ce à ce constat là je le sens mal pour ma carrière et dans la pub quoi et effectivement je recommence à galérer parce que ça se sent tu vas au rendez vous puis les gens ils voient bien que ta passion c'est pas ça quoi et puis un jour coup de téléphone à nouveau de ce directeur de créa donc et me dit mon gueule en fait il me dit mec je t'ai laissé des messages je n'arrive pas à te joindre et tout fait une semaine que j'ai deux de joindre et moi j'hallucine je dis ah j'ai dû rater des messages je compte que je suis complètement largué quoi et en plus il m'appelle et je me dis ouais il va me proposer une charrette à nouveau et ça tombe bien parce que là je suis vraiment dans la grosse grosse merde financière mais gros vraiment très sérieux je compte des centimes mais réellement oui il me dit est ce que ton bouquet à jour et tout et donc je dis ouais mais qu'est ce que tu as besoin de mon bout pour que je revienne refaire une charrette de quatre jours je sais pas quoi il me dit ah non il me dit là c'est pour t'engager comme rédac pour que tu nous rejoignes quoi à plein temps et il me dit enfin si tu as envie et juste le mec il est en train de sauver la vie il le sait pas et lui croit que je vais à droite à gauche que je fais mes freelance et tout et que tout va bien mais là juste il me sauve la vie je me rappelle qu'il me dit alors par contre je te calme tout de suite on pourra pas te payer plus d'eux et il me sort une somme tiens un peu oublié mais c'était énorme en fait il m'aurait dit combien tu veux parce que j'aurais pas sorti une somme pareil et donc voilà donc j'oublierai jamais ce jour là waouh oui et donc il me dit par contre faut que mon supérieur valide donc voilà on prend rendez vous tu nous montre ton bouc mais moi je te veux donc en fait dans l'équipe mais faut quand même qu'il voit alors je vais pas citer le boss en fait donc de la section l'oréal et tout c'est une personne très compliqué très très compliqué qui a eu d'énormes casserole donc il ya cette réunion et je vois d'ailleurs que je lui plaît pas du tout à ce type mais pas du tout il essaie de me piéger d'ailleurs je me souviens d'un moment il voit une pub et il baragouine mais je connais ces machines qui a bossé là dessus et il me sort ça genre genre qu'est-ce que ça fout dans ton bouc t'as pas bossé avec elle ou je sais pas quoi et je lui dis c'était elle était juste en renfort de et je cite mon la dé avec qui j'ai bossé sur ce truc et visiblement ça doit lui revenir en mémoire ou je sais pas quoi ou alors il n'en sait rien et il dit c'est peut-être elle qui s'est vanté alors qu'en réalité non enfin en tout cas ce qu'ils voient c'est que je me dégonfle pas et que je suis ultra zen enfin c'est que je sais que c'est moi qui ai raison donc et du coup ça le bon allez il se renfrogne un peu et puis en gros à la fin il regarde les trucs je me souviens que le directeur de craie dit c'est excellent c'est excellent et lui regarde il fait oui oui enfin en fait il est il regarde pas en fait il m'aime pas c'est comme c'est un peu comme l'autre chez fcb voilà chose qui arrive et donc bon mais c'est pas avec lui que je vais bosser directement en tout cas donc c'est pas très très grave et puis ah j'ai dit non putain insiste beaucoup il me veut vraiment lui dit bah écoute de toute façon si c'est si c'est vraiment ce que tu veux oui c'est bon bienvenue enfin voilà il se barre et donc j'arrive chez mccan erickson c'est à dire que ça fait drôle quand je dis aux gens autour de moi je suis mccan erickson alors à la fois ils sont impressionnés parce que voilà c'est une des plus grosses agences quoi il ya un mélange de félicitations voilà et de compassion parce qu'ils savent que c'est par contre c'est pas une agence où t'es heureux quoi c'était pas réputé pour l'épanouissement de ses salariés je me savais très bien et j'en avais rien à foutre et je dois dire d'ailleurs que il avait été super honnête parce qu'il m'avait dit ça va être très dur pour toi parce que tu n'as été que dans des agences où tu as fait plein de budget c'est qu'en fait le lundi c'était le client mais le mercredi c'est un autre et en fait voilà pour ton cerveau en fait tu jongles et ça te varie les trucs quoi là t'es pas prêt on fait que du l'oréal de la racine sèche à la pointe grasse du matin au soir h24 en fait et quand ce sera pas des histoires de shampoing de cheveux et de colorant et bidule ce sera sur les l'oréal possédé enfin le couple l'oréal possédé Maybelline c'était jamais avant enfin je sais plus quoi mais là c'était Maybelline donc du maquillage rouge à lèvres tout comme ça etc mais il me dit c'est cosmétique tu vas juste faire ça tout le temps tout le temps tout le temps d'expérience il me dit moi je les vois les gens ça les rend tarés ça va être très dur et il me prédit il me dit tu veux moi je te donne un an tu vas tenir un an et j'éclate de rire je fais moi alors ça alors un an ça me ferait mal bon résultat je suis parti au bout d'un an et un mois puisque je me souviens que voilà il m'a dit quel est ce que je t'avais dit et là alors là par contre j'ai peu de bons souvenirs je le dis très sincèrement j'ai des bons souvenirs quand même mais j'ai beaucoup de mauvais souvenirs et c'est là où non seulement je peux pas vraiment citer les noms ça c'est sûr mais il y a même des trucs je sais pas trop si j'ai envie d'en parler c'est lié aussi je pense au fait qu'effectivement je pense qu'en fait c'était contre nature les sections les énormes sections d'agence comme ça qui sont focalisés sur un seul client ça rend fou enfin sauf si c'est un client fabuleux hein mais bon l'oréal lol fabuleux pour la création je veux dire parce que moi à un moment j'ai dit mais moi ça me fait pas peur de faire de la figure imposée je sais très bien que ça va être des accroches ou t'as aucune liberté en fait des figures de style surtout on a de la paraphrase en permanence mais bon la paraphrase ça me faisait pas peur et d'ailleurs alors par contre ma petite fierté de quoi que mon bidon quoi durant l'année et un mois où j'ai été là bas aucune de mes propositions client n'a été rejetée franchement tu peux pas être fière de campagne l'oréal c'est de la merde parce que ça ne peut pas en être autrement néanmoins quand je me suis barré je me suis fait un plaisir de le dire je me disais au moins je suis efficace même si ça je m'épanouis pas effectivement on me l'avait pas promis après y'a un truc émouvant mais enfin émouvant moi je trouve ça émouvant mais quand j'étais arrivé il m'avait dit moi j'ai quand même des objectifs et mon objectif depuis que je suis directeur de créa ici c'est de changer la signature j'ai dit waouh c'est ambitieux quoi il dit ça c'est je me bats je me bats et je voudrais y arriver donc tu souhaites en fait remplacer parce que je le vaux bien ou parce que vous le valez bien et me ouais et là je me dis mais jamais mais jamais sur dans aucun monde parallèle ça va passer ça parce qu'il faut savoir en plus que même aux états unis ou des trucs comme ça c'est exactement cette phrase là c'est because I'm worse it c'est planétaire quoi ils en sont tellement fiers donc bon et voilà bon bah il n'a pas réussi enfin il n'a pas réussi je pense qu'à un moment il n'avait plus rien à foutre il avait d'autres problèmes donc d'autres combats à mener je veux dire mais c'est ça en dit long sur le bonhomme parce que effectivement c'est quelqu'un par exemple qui était vraiment génial qui est venu là pour se battre pour essayer de tirer le truc vers le haut mais c'est impossible et ça rend aigri et malheureux et je pense que dans une certaine mesure enfin moi en tout cas quand je suis parti il était clairement malheureux après je sais que ça allait mal aussi avec le big boss donc lui les rafaux je le croisais il me jetait des regards assassin vous pouvez pas me s'inquié je pensais ma gueule mais par contre dans mon bureau enfin le bureau on était on était deux teams créa on la lance marrait bien quand même ça je m'entendais super bien notamment deux personnes toutes les deux à des un type qui à qui je dois d'ailleurs d'avoir rencontré de définir quand je me suis enfin quand j'ai commencé à faire de la musique puisque j'ai commencé à faire de la musique en fait c'est macken rickson dans les moments où on pouvait souffler quoi et c'est ce mec là en fait avec qui je faisais les 400 coups mais alors là un jour on était épuisé d'une charrette quoi et il n'y avait plus personne à l'étage et en fait il y a un moment tu sais tu es tellement fatigué que tu es euphorique pour un rien mais mais genre la blague la plus la plus débile te fait rire au point d'en pleurer enfin et nous il y avait des moments où on était comme ça parce qu'on était épuisé de passer des nuits blanches à chercher des idées qu'on trouvait pas à rouler tout comme ça et je me souviens d'un moment où pour se vivre des idées on décide d'ouvrir les placards dans les couloirs et tout et on trouve une immense cible avec des fléchettes une cible de merde ultra fine genre un truc que tu scotch enfin je ne sais pas ce par contre les fléchettes c'est des vraies fléchettes avec des pointes comme ça la cause sur tu peux la foutre dans le bide tranquille et on scotch l'affiche on trouve des bouteilles c'est un truc en plus sûr bizarre du jean on lui a descendu sa bouteille en jouant aux fléchettes et de plus en plus loin non monsieur monsieur au début on était genre à 3 mètres et à 10 mètres puis à la fin on les lançait comme ça de toutes nos forces dans le couloir un putain et ça dure et on retire les fléchettes mais beaucoup plus tard genre limite le matin avant tout le monde arrive pour bosser quoi on est explosé je me souviens on est tous les deux en train de retirer les fléchettes on soulève le truc on commence à dessouler et on se rend compte qu'en fait le truc c'est c'est pas une feuille de papier mais c'est pas une vraie cible en liège quoi et on se dit oh est ce que par hasard on n'aurait pas fait des trous derrière et le mur le mur est criblé de centaines mais trois cents impacts de trop d'énormes fléchettes mais c'est criblé mais on ne voit que ça et on se dit oh putain on est mort mais mort de ouf quoi et en même temps ça nous fait rire et tout enfin bref on range tout on remet tout à sa place et on dit est ce qu'on peut faire genre on n'est pas au courant et on dit bah non on peut pas faire genre on n'est pas au courant on est les seuls à avoir fait une nuit blanche ici enfin c'est mort quoi et on peut pas le cacher et on se dit on va faire les faux culs en fait on va prendre une affiche qui a bien plus et du d'un truc qui a été vendu pour l'oréal et c'est qui la meuf que tout le monde préfère c'est noemi le noir donc on prend un énorme visuel voilà de noemi le noir on met ça comme ça et les gens arrivent ils tiquent pas trop parce qu'en fait ils se disent tous bah y'a quelqu'un qui a mis ça là mais même le directeur de créer il a pas tiqué je crois qu'il si je crois qu'un moment il a dit c'est qui qui a foutu ça là mais il a pas enlevé bien plus tard ça a été retiré parce que je sais plus qui a dit non mais girez moi ça quoi la personne qui a retiré elle dit mais c'est quoi c'est qui qui a fait ça et comme ça faisait déjà des mois que c'était passé que nous on est arrivé en quoi on a fait oh putain on a super bien joué je crois que j'étais un des plus scandalisés de l'étage j'ai dit non mais ça c'est lamentable en plus c'est vraiment la dégradation des locaux qu'est-ce qu'on s'est marré intérieurement mais bon côté de ça il ya plein de trucs vraiment qui étaient moisis j'ai quand même pas mal de c'est là que j'ai le plus de mauvais souvenirs passé la pire année et d'ailleurs c'est l'année qui m'a dégoûté de la publicité c'est après baca drickson je me suis dit enfin je sais pas ce que je vais faire en fait mais je vais continuer de faire les freelance un peu c'est j'en peux plus j'en ai marre et l'argent en fait j'en veux pas pas j'en veux pas dans le sens non je ne veux pas d'argent c'est pas ça c'est que je me suis rendu compte que ça m'avait pas rendu heureux du tout ça m'avait aidé à rembourser plein de dettes parce que j'étais criblé de dettes et de conneries donc oui cette année avec un salaire magnifique et tout c'était formidable mais comment dire être malheureux bah moi en fait quand je regardais mon compte en banque ça me rendait pas heureux je me disais pas ah bah t'as envie de te flinguer mais à côté de ça regarde bah non en fait je me disais bah ouais bah justement c'est quoi c'est ça la vie en fait je vais être un gros con qui aigri de tout et qui se la pète parce qu'il a un gros salaire pitié au secours quoi donc sinon je préfère être heureux puis bah si j'ai pas les moyens de faire certaines choses bah c'est la vie quoi donc bref c'était ça qui se profilait quoi mais là j'ai vu des trucs des réunions enfin des réunions mais avec des propos tenus mais bref les gens n'allait pas bien mais de toute façon c'est c'est que c'est pas que ça bien sûr les gens très heureux très épanouis dans les pubs évidemment mais il y a beaucoup de souffrance et évidemment c'est une machine à broyer l'ego la créativité tout enfin bref c'est particulier mais moi il y a des trucs qui sont vraiment pas passés j'avoue que depuis en tout cas quand je me retourne là dessus je suis je peux pas dire que j'ai des regrets les seules fois où j'ai des regrets c'est pour des fois c'est dans des moments où mes yeux en fait je le pense pas vraiment mais c'est des moments par exemple quand j'ai eu des moments difficiles par la suite où tu te dis putain quand même c'était quand même de l'argent facile quoi mais en fait non c'est une idée reçue quand même j'aurais pu prendre sur moi c'était quand même super bien payé et tout ouais mais non en fait parce que non seulement ça te détruit mais ça fait de toi un vrai connard alors moi ça m'a pas fait de moi un vrai connard mais je voyais trop de gens qui finissaient par devenir en fait et je suis pas plus malin ni plus fort que enfin j'ai pas cette prétention donc je pense que peut-être pour moi c'était une question de temps mais en tout cas voilà bref en réalité je pense que quand je suis au calme je me dis non je regarde pas du tout d'être parti donc voilà je vais m'arrêter là je sais pas du tout si ça intéressera beaucoup de monde mais je suis content de l'avoir fait quand même voilà ça fait un petit moment que on me disait ça fait longtemps que tu n'as pas fait une vidéo un peu perso sur toi donc voilà l'aventure continue j'espère que vous allez bien je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 C'est une pause générique pour ceux qui sont restés jusqu'au bout afin d'éclaircir Quelques trucs parce qu'en faisant le montage j'ai réalisé plusieurs choses D'abord j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas laisser Alors que pourtant j'avais l'impression d'avoir été prudent Et de ne pas avoir abordé certains sujets clairement très problématiques Mais je m'étais quand même un peu laissé aller Et j'ai dû m'auto-censurer de pas mal de souvenirs Ou même de réflexions Pour que vous vous fassiez une idée Le premier montage de la vidéo faisait presque deux heures Donc voilà, faites le calcul, tout ce que j'ai enlevé Donc voilà, j'ai enlevé des trucs parce que ça impliquait d'autres personnes Et même si moi ça me fait marrer parce que ça pouvait être marrant à l'époque Bah c'était parfois des trucs qui sont pas glorieux ou tout ça Et je peux pas impliquer des gens Même si je les cite pas, ça ne suffit pas de ne pas citer les gens Le plus simple c'est de ne pas en parler quoi J'ai également coupé certaines réflexions que je faisais Notamment sur mon Anishmak Khan Parce que c'était quand même un peu lourd Je voulais pas faire un truc non plus en mode noirceur D'autant que ça reflète pas mes souvenirs Comme je m'en suis quand même rendu compte Justement au montage, je me suis beaucoup amusé quand même J'ai fait des belles rencontres Il y a des trucs merveilleux Moi pour rien au monde, je ne changerais mon expérience C'est juste que je suis ravi de ne pas avoir insisté Après, mon regard il ne concerne qu'une période C'est les années 90, début 2000 Depuis ça a beaucoup changé Donc ça ne reflète pas forcément les ambiances Et puis selon les agences, c'était aussi très différent Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais ajouter Mais pour moi c'était quand même important De dire qu'il y a eu beaucoup de bons souvenirs Beaucoup de belles rencontres Beaucoup de belles expériences De bons apprentissages Moi ça m'a quand même... Enfin je suis ce que je suis en partie Suite à ces années-là aussi, forcément Que voilà, il y a encore évidemment De très belles choses qui se font dans la publicité Même si je maintiens que pour moi C'est devenu rarissime Alors qu'à une époque c'était vraiment incroyable Le nombre de campagnes qui étaient géniales Et audacieuses Et qui séduisaient les gens Là moi je veux même... Enfin il n'y a qu'à voir aujourd'hui Quand on parle des pubs qui marquent les gens Et qui plaisent aux gens Il n'y a pas grand chose quoi Et voilà ce coup-ci je m'arrête J'espère que vous allez bien Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada